Bonsoir, bonsoir à tous. On va parler d'un sujet intéressant, puisque notre ami Zelensky a décidé de faire un petit chantage à l'Union Européenne, et en particulier à deux pays que sont la Hongrie et la Slovaquie. On va voir pourquoi spécifiquement ces deux pays. Et donc il a fait un chantage au gaz et au pétrole. C'est très mal, il militarise les énergies, il fait comme Poutine. C'était von der Leyen qui avait expliqué qu'elle transformait l'énergie et les matières premières en armes de guerre. C'était très mal. Voilà. Et donc maintenant, on a Zelensky, qui a fait exactement la même chose, et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, un petit point de contexte. Vous n'êtes pas sans savoir que la Hongrie, présidée par Orban, n'est pas forcément très fan du conflit actuel en Ukraine. Il a d'ailleurs fait une déclaration dernièrement où il expliquait que la Hongrie allait prendre des distances vis-à-vis du marché commun, vis-à-vis de l'Occident, et était tout à fait prête à se rapprocher de la Russie et voulait être un peu indépendante, un peu neutre, c'est-à-dire bouffée à tous les râteliers. Mais bref. Donc en décembre 2023, vous vous souvenez, il y a eu le psychodrame autour de la nouvelle aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, fameux plan que j'avais détaillé d'ailleurs dans une précédente vidéo. Je vous y renverrai pour voir le pognon de dingue que toutes ces conneries nous coûtent. Et pendant un temps, la Hongrie avait mis son veto. Ils avaient réclamé, je crois, que la Commission européenne débloque les fameux fonds européens qui sont bloqués parce que Orban, paraît-il, ne respecterait pas l'État de droit. Ce qu'on reproche à Orban est exactement la même chose que ce que fait Macron. Mais bon, la Commission européenne faisait de la rétention de fric. Et Orban voulait son fric. Et il a dit « Je ne lèverai pas mon veto à la fameuse aide de 50 milliards tant que vous ne me donnez pas les sous ». Et donc Zelensky, il est un peu mauvaise parce qu'il attendait vraiment l'argent. C'était dans un contexte où les États-Unis aussi traînaient des pieds à voter une nouvelle aide. La guerre en Ukraine avait été l'otage de discussions autour de l'immigration aux États-Unis. Bref. Comble du scandale, Orban devenu... Il a la présidence tournante de l'Union européenne. C'est une sorte de partousse. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bref. 15 juillet 2024, donc 6 mois après son honteux veto, que fait-il ? Il va organiser une petite tournée où il me semble qu'au début, il s'était rendu en Ukraine. Puis il est allé voir Poutine en Russie. Grand scandale. Et il avait terminé sa tournée en Chine par une réunion avec Xi Jinping. Et ça faisait longtemps qu'un dirigeant européen ne s'était pas rendu en Russie pour aller discuter avec Poutine, où il a été reçu avec un petit peu plus de chaleur, il me semble, que notre ami Macron avec la fameuse affaire de la table. Juste après sa visite, donc le même mois, c'était le 15 juillet, début juillet, Orban va voir Poutine. Fin juillet, l'Ukraine a coupé une grande partie de l'accès du pétrole russe à la Hongrie. L'Ukraine a trouvé comment faire mal à Orban. À Budapest, le gouvernement d'Orban craint désormais une grave crise énergétique. Ça date déjà du mois de juin, cela dit. L'Ukraine avait définitivement interdit le transport de pétrole russe de la compagnie Lukoil sur son territoire, et les autres exportateurs pouvant continuer à passer par l'Ukraine, donc via les gazoducs et oléoducs qui traversent la Biélorussie et la Russie, passent par l'Ukraine et desservent l'Europe. Le groupe Lukoil, donc, a provisionné encore la Hongrie et la Slovaquie en pétrole via la partie sud de l'oléoduc de Rouge-Bas. Malgré les sanctions imposées par Kiev à Lukoil, les transports avaient d'abord continué. Mais jeudi dernier, la Hongrie et la Slovaquie ont annoncé qu'ils ne recevaient plus de pétrole de Lukoil via l'oléoduc. Petit point carte, histoire que vous situiez un peu les choses. Donc, entrée gras, ce sont les gazoducs, et entrée pointillée, ce sont les oléoducs transportant le pétrole. Donc c'est le pointillé, la ligne pointillée, qui passe par la Biélorussie et qui va ensuite desservir la Slovaquie et la Hongrie, par lequel transite le pétrole de la société Lukoil, et qui est bloqué actuellement par l'Ukraine. Vous avez ensuite le gazoduc Brotherwood, donc c'est celui-là qui passe par Poltova, etc., et qui va là aussi desservir la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, je crois que ça va jusqu'à l'Autriche. Donc il faut savoir qu'il n'y a plus qu'un seul point d'entrée, je dézoome un tout petit peu, voilà. Il y a un point d'entrée du gaz qui est à ce point-là, l'autre point d'entrée étant actuellement dans la province de Lugansk, et les Ukrainiens l'ont bloqué pour le moment pour des raisons de sécurité, bref. Donc il n'y a plus qu'une seule voie de passage sur le gazoduc Brotherwood, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc vous savez que l'UE a voté des sanctions sur le gaz et le pétrole russe, ils ont voté des embargos, mais en raison de contraintes géographiques, un certain nombre de pays ont été exemptés de l'embargo sur le gaz et le pétrole russe, parce qu'ils n'ont pas de façade maritime et sont dépendants parfois à 100%, des approvisionnements en gaz notamment, et puis presque à 100% sur le pétrole, et c'était notamment la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, c'était ça, et puis la Roumanie je crois qu'ont été exemptés. J'avais fait une vidéo sur la connerie des embargos là aussi, c'était au même moment, c'était en décembre de l'année dernière. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et donc Zelensky est en train d'utiliser, de faire un chantage à la Hongrie et à la Slovaquie, dirigé par un certain Robert Ficot, qui lui non plus n'est pas très fan de la guerre en Ukraine. Donc pour faire pression sur ces deux gus, il a sanctionné la société Lukoil et a progressivement donc arrêté le transport du pétrole via l'oléodique Drujba. Et voilà, à partir de jeudi, tout d'un coup, ils ont eu les robinets à sec. Et c'est un problème. La Hongrie tout particulièrement est au pied du mur. Selon le média américain Politico, elle recevrait 70% de ses importations de pétrole de Russie, dont la moitié proviendrait du groupe Lukoil. Moins 50% sur l'approvisionnement en pétrole, ça sent un peu la récession quand même. Cette source importante est désormais coupée. Le pays est ainsi menacé d'une grave crise énergétique, d'autant qu'ils utilisent largement les énergies fossiles pour produire leur électricité. Je crois qu'ils sont dépendants à plus de 68% des énergies fossiles. Ça fait quand même beaucoup. Les conséquences sont donc des coupures de courant et des pénuries de carburant. Cela pourrait conduire à une situation grave. L'experte hongroise Lyonia Gizinska a déclaré à ce sujet à Politico « Les mesures ukrainiennes pourraient conduire à une situation grave. En l'espace de quelques semaines, les prix de l'énergie pourraient exploser et les coupures de courant menacer tout le pays. » À moins que la Hongrie ne trouve une solution. À Budapest, le gouvernement y travaille. Le ministre des Affaires étrangères a expliqué « Nous avons réussi à stabiliser la situation avec des solutions temporaires, mais celles-ci ne suffiront pas, même dans un avenir proche ». Donc ils vont être pris à la gorge assez vite, apparemment. « Des conséquences à long terme pour la sécurité énergétique de la Hongrie sont à craindre. En Ukraine, on ne comprend guère les critiques hongroises. Nous attendons depuis plus de deux ans que l'UE et le G7 introduisent de véritables sanctions contre le pétrole russe. À ses yeux, il est absurde que la Russie soit autorisée à transporter du pétrole à travers l'Ukraine et à financer sa guerre avec l'argent ainsi récolté. Il faut savoir qu'en échange de l'utilisation des gazoducs et oléoducs qui traversent son territoire, la Russie et la Biélorussie payent des royalties à l'Ukraine. Il y en a pour 1 milliard, je crois, rien que pour le gazoduc Droujba, Brotherwood, qui traverse donc l'Ukraine de part en part et livre un certain nombre de pays en gaz russe. La Russie paye 1 milliard d'euros, je crois, ou de dollars, ça va être d'euros, à l'Ukraine. « La Slovaquie s'insurge contre les sanctions de Kiev ». Vous voyez, si ces pays ont pris des sanctions contre la Russie pour protéger l'Ukraine, comment l'Ukraine les remercie ? Ils sanctionnent leurs propres approvisionnements énergétiques. C'est gentil, hein ? C'est beau, la solidarité européenne. Peu après le début de l'offensive de l'Ukraine, l'UE avait imposé des sanctions contre l'importation de pétrole russe par voie maritime. Bruxelles entendait ainsi donner aux pays d'Europe centrale et orientale une opportunité de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement. C'est une obligation, en fait. C'est pas « on va te donner l'opportunité de... » C'est « on va te forcer à aller chercher ton pétrole plus loin et plus cher ». Mais la Hongrie et la Slovaquie, principalement, ont maintenu leurs échanges par pipeline avec la Russie. Le gouvernement slovaque a réagi avec mécontentement à l'initiative ukrainienne. Le Premier ministre Robert Ficot a déclaré samedi que son pays ne se ferait pas l'otage des relations entre l'Ukraine et la Russie. « La présence de l'Ukraine sur la liste des sociétés sanctionnées n'est qu'un exemple de plus de mesures inutiles qui ne nuisent pas à la Russie, mais surtout à un État membre de l'UE, ce qui est inacceptable. » Voilà, donc il critiquait depuis longtemps les sanctions contre la Russie. « Selon les données du gouvernement, le plus grand raffineur slovaque Solvnaft reçoit désormais 40% de pétrole en moins par rapport à ses besoins réels. » Solvnaft qui appartient au groupe pétrolier hongrois, MOL, on va l'appeler MOL. Cela pourrait donc d'une part affecter le marché slovaque et d'autre part conduire la Slovaquie à cesser d'exporter du diesel vers l'Ukraine. Eh oui, parce que ces cons d'Ukrainiens sont dépendants des exportations de pays comme la Slovaquie, la Hongrie, mais aussi surtout la Roumanie, qui exportent énormément, comme on va le voir, de pétrole raffiné en Ukraine. Et ce pétrole, à votre avis, d'où est-ce qu'il vient ? C'est complètement con, vous allez voir. Nous avons cherché toutes les solutions diplomatiques. Ils vont donc là aussi chercher d'autres solutions. Les sanctions prises contre Lukoïl semblent avoir d'autres objectifs que de freiner les recettes pétrolières russes. Le député Sovson a déclaré à Politico que Kiev essayait de convaincre la Hongrie de renoncer à son opposition en livraison d'armes à l'Ukraine. Nous avons vraiment essayé toutes les solutions diplomatiques. Elles n'ont jamais fonctionné. Il semble donc que nous devions trouver d'autres moyens de leur parler. Mais ça, c'est sûr qu'ils vont leur causer. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette fantastique chaîne et à partager mes vidéos. Parce que c'est gratuit, ça fait vivre la chaîne, et ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur Tipeee ou en vous rendant sur ma boutique zoneartisanale.com. Zone artisanale, c'est la traduction concrète des idées que je prône sur cette chaîne. Un projet pertinent qui répond à un besoin réel des artisans et qui encourage le développement de la production française sans subvention. En somme, tout l'inverse de la soi-disant relocalisation engagée par nos gestionnaires de l'année, se résumant à la multiplication d'éléphants blancs structurellement déficitaires, sans clients et bourrés d'argent public. Cette boutique est en constante évolution. Vous retrouverez les dernières nouveautés dans l'onglet dédié, et l'onglet artisan vous permet de découvrir rapidement les produits de chacun d'entre eux. Tous les liens sont en description. Merci de votre attention, et reprenons sans plus tarder le fil de notre singerie du jour. Alors non seulement l'Ukraine a sanctionné la société Lukoil, on va vous en parler un petit peu aussi de cette société, mais ils ont aussi mis la main sur le terminal gazier russe qui approvisionne l'Europe dans le cadre de leur fameuse offensive, où ils ont pris 1250 km² dans la région de Kursk. Ils ont aussi mis la main sur le terminal gazier hautement stratégique pour l'Europe, dans la ville russe de Souja, située à seulement 10 km de la frontière ukrainienne. Souja revêt une importance stratégique pour l'Europe, car il s'agit du seul point d'entrée du gaz russe en Ukraine avant d'atteindre les consommateurs européens. C'est ce que je vous expliquais ici sur la carte. Donc vous avez le gazoduc Brotherwood, qui achemine quasi-totalité du gaz, qui alimente encore l'Europe. Et vous avez deux entrées, donc ce canal ici et ce double canal là, qui est dans la région de Lugansk, et qui est fermé pour des raisons de sécurité, bref. Donc il n'y a plus qu'une seule voie, et cette voie est actuellement sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Les experts militaires ukrainiens pensent que le site pourrait servir d'abri aux troupes russes et aux équipements ukrainiens contre les drones et les bombes planantes russes. Alors ça c'est rigolo parce que les ukrainiens se plaignaient que les russes utilisaient la centrale de Zaporizhia comme une espèce de bouclier, non seulement pour faire des tirs, enfin pour stocker du matériel russe, stocker des troupes, mais aussi pour faire des tirs sur le territoire ukrainien depuis la centrale. Du coup les ukrainiens ne pouvaient pas tellement répliquer. Donc eux ils font pareil cette fois avec l'installation gazière. Alors la conséquence des sanctions ukrainiennes sur la société Lukoil plus l'occupation du terminal gazier, eh bien tout ça fait que les prix du gaz en Europe sont menacés par l'incertitude autour du transit via l'Ukraine. Et il y a le PDG de Total qui évoquait la possibilité que peut-être il y aurait une augmentation des prix, quoi. Sous-entendu acheter des actions totales. L'avenir incertain du transit du gaz continue de peser sur les prix du gaz. Un accord de transit prévoyant la livraison de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine, qui représentait l'an dernier 15 milliards de mètres cubes. Le contrat prévoit que ce montant peut monter à 40 milliards normalement. Il faut savoir que 15 milliards de mètres cubes, donc voilà sur une consommation totale de gaz de l'UE de presque 300 gigamètres cubes, pardon, ça fait à peu près 5% de la consommation de gaz en Europe. Et il faut savoir que ce contrat de transit expire à la fin de l'année. Il se trouve que l'Ukraine a déjà déclaré qu'elle ne prolongerait pas l'accord. On va revenir sur ce point. Mais déjà, si vous avez 5% de gaz en moins en Europe, ça fait presque 5% de croissance en moins. C'est un peu mécanique. Volkswagen va encore fermer une usine. L'Ukraine va mettre fin à ce contrat. Et par ailleurs, certains craignent que les flux de gaz ne soient interrompus prématurément, en raison des combats dans la région russe que de Kursk. Voilà, le niveau de stockage en Europe pour la dernière fois qu'il a été contrôlé était de 91%, tout ça est rassurant. Mais le marché du gaz en Europe restera exposé à la volatilité, car il n'y a pas beaucoup de nouvelles offres à ajouter, soulignant les retards dans les nouveaux projets de GNL, tels que Golden Pass aux États-Unis. Donc on va se couper de 5% de nos approvisionnements à la fin de l'année, et on va les remplacer par rien du tout. Nous sommes donc toujours dans une phase où nous n'avons pas beaucoup de marge sur l'offre d'énergie. Cette situation devrait perdurer jusqu'en 2027. Actuellement, le prix de référence TTF du gaz est à 37 euros par mégawatt-heure. Au début du mois, le prix était passé à 40. Voilà, juste une indication. Grand moment de souvenir. On avait en 2020 un prix autour de 34,80, qui est monté à plus de 300, avant de rechuter, après 2023. Et les prix du gaz en Europe sont donc entre 21 et 40, 50, voilà. Pour l'instant, on n'est pas revenu au prix d'avant-guerre, mais on n'est pas loin. Cependant, si Zelensky continue à faire du chantage au gaz, les prix pourraient repartir à la hausse, et derrière, on connaît les effets sur les prix de l'électricité. Alors tout ça crée des problèmes, et donc vous comprenez que la Hongrie et la Slovaquie ont particulièrement le couteau sous la gorge, avec cette rupture des approvisionnements en pétrole. Et comme elle nous l'expliquait ici, on va devoir trouver d'autres moyens de parler à l'Ukraine. Et cet autre moyen, c'est d'envisager de couper l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine si Kiev continue de bloquer l'approvisionnement en pétrole russe. C'était le 3 août, donc c'est quand même allé assez vite. Ça a dérapé rapidement. Et effectivement, l'Ukraine est dans une situation d'extrême dépendance vis-à-vis de la Hongrie, donc son chantage est un peu merdique. Près de 40% des importations d'électricité de l'Ukraine passent par la frontière ukraino-hongroise, ce qui signifie que la Hongrie n'est pas totalement impuissante face au blocus ukrainien. En fait, la Hongrie pourrait être obligée de couper l'électricité à son voisin si la situation l'exige, surtout que cette électricité l'est produite à partir de quoi ? Oliver Hortet, directeur du département de la politique climatique et énergétique, a souligné en Hongrie donc, a souligné que le plus gros problème énergétique de l'Ukraine était le système électrique. « Depuis le début de la guerre, le pays a perdu les trois quarts de sa propre capacité de production d'électricité, ce qui oblige les Ukrainiens à faire face à des coupures de courant prolongées et à des réductions de production en raison du manque d'électricité. Les trois quarts de la production d'électricité en Ukraine n'est plus opérationnel. » Je pense que l'annexion de la centrale de Zaporizhia est pour quelque chose. Il y avait quand même six réacteurs nucléaires là-bas. Pour faire face à un réseau électrique défaillant, le pays importe de l'électricité des pays voisins, donc près de 40% passent par l'Ukraine, par l'Hongrie, pardon. C'est la seule sous-station hongroise et européenne dotée de composantes de système de 750 kV. Alors j'imagine que c'est pour être compatible avec le réseau ukrainien. La Hongrie et la Slovaquie ont toutes les deux tiré la sonnette d'alarme auprès de Bruxelles au sujet des décisions de l'Ukraine. Ils ont demandé à Bruxelles de les défendre. Bruxelles leur a expliqué qu'ils pouvaient aller se faire foutre. Il y avait pourtant un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne où il est littéralement stipulé que les partis ne peuvent pas limiter les importations, les exportations et les transits de l'autre. Sur la base de cet accord, donc, il affirme que l'action de l'Ukraine est illégale et que la Commission européenne devrait immédiatement convoquer un forum de consultation. On a ici la ministre hongroise, chargée du cabinet du Premier ministre, qui a qualifié d'injuste et de contraire aux accords de l'UE le fait que l'Ukraine fasse du chantage à la Hongrie et à la Slovaquie en raison de sa position en faveur de la paix. Voilà où on en est avec les vatanguères dans l'UE. Et donc l'UE leur a expliqué que, malgré l'accord qu'il existe entre l'UE et l'Ukraine qui lui interdit de limiter les importations, exportations, transits et autres, elle leur a dit « Non, non, il n'y a aucun risque. Vous n'avez qu'à utiliser l'oléoduc qui passe par l'Adriatique. Si la perte de ce gazoduc ne pose pas de risque pour la sécurité de l'approvisionnement, on ne sait pas trop ce qu'il fera. » Parce que l'UE a dit qu'il n'y avait aucun problème, que ça ne mettait absolument pas en danger l'approvisionnement de la Hongrie et de la Slovaquie. Ortey a également souligné que la capacité maximale théorique du gazoduc adriatique est de 11 millions de tonnes par an et que la demande combinée des deux pays est de 12 millions de tonnes. Et que ce pétrole devrait également atteindre la République tchèque. Donc il propose une solution qui n'en est pas une. Bref, l'UE lâche une fois de plus ses pays membres pour défendre l'Ukraine, comme ça avait été déjà le cas avec la crise des agriculteurs, avec la crise des céréales, notamment où la Pologne avait pas mal râlé sur l'inondation du marché européen de céréales ukrainiennes, de poulets ukrainiens, de trucs comme ça. L'UE avait défendu l'Ukraine contre ses États membres. Finalement, après le chantage et les menaces, la Hongrie salue la solution trouvée pour continuer de recevoir du pétrole brut de Russie, qui se sont finalement arrangés, une prise en charge à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. MOL, donc l'entreprise hongroise de pétrole, a annoncé la veille avoir conclu des accords avec le fournisseur de pétrole et les opérateurs de l'oléoduc Droujba pour sécuriser le transport vers la Hongrie et la Slovaquie. Le groupe hongrois prend désormais en charge les volumes concernés de brut à la frontière entre le Bélarusse et de l'Ukraine. Ils expliquent agir dans le plein respect des sanctions et dispositions instaurées, notamment par l'UE et l'Ukraine. Budapest avait accusé Kiev de mettre en danger son approvisionnement énergétique. Bref, exemption à l'embargo pétrolier européen. Le chef de la diplomatie hongroise avait déploré l'absence d'intervention de la Commission européenne, allant jusqu'à soupçonner Bruxelles d'être derrière la décision de Kiev pour forcer la Hongrie à trouver d'autres sources d'approvisionnement. Ça devient extrêmement malsain comme ambiance où tu dis « mais peut-être que l'État fédéral, qui prétend le devenir, que je co-finance, c'est peut-être arrangé avec une puissance étrangère pour me faire du chantage sur mon approvisionnement énergétique et me forcer à adopter une politique étrangère contraire à mes intérêts ». C'est sympa, hein ? Grosse ambiance. Ça donne envie d'être pro-européen. Ce pays d'Europe centrale bénéficie donc d'une exemption à l'embargo pétrolier européen décrétée après le lancement de l'offensive par Moscou, enfin après, quand même deux ans après. « Nous saluons la solution de Molle. C'est une solution technique. Mais le message politique adressé dans cette affaire par la Commission et l'Ukraine reste problématique, dénonçant le fait que la sécurité énergétique soit utilisée comme une arme, un moyen de chantage. Alors même que cette même commission dénonçait le soi-disant chantage russe sur les énergies il y a quelque temps, ils se gênent pas pour en faire un contre leurs États membres ». Ce petit dérapage, ce petit chantage est assez symbolique de l'ambiance de merde dans l'UE. Et tout ça peut à tout moment en fait déraper vers une guerre énergétique, quoi, quelque part. Et à tout moment, les prix du gaz peuvent à nouveau s'envoler. Et donc les prix de l'électricité mettant en péril la promesse de Bruno Le Maire d'une baisse de l'électricité dès l'année prochaine, n'est-ce pas ? Donc le problème pour l'instant semble être résolu. Mais il n'empêche que le gaz russe pour l'Europe ne passera plus par l'Ukraine. Le contrat qui permettait encore, de façon assez incongrue, à un gaz russe de transiter via le gazoduc va être donc cassé. Nord Stream 1 et 2, c'est finito. Le gazoduc pour Otherwood, qui chemine 14 milliards de mètres cubes de gaz russe, à l'Autriche, l'Hongrie, la Slovaquie et aussi l'Italie, c'est finito aussi. Résultat, on a à peu près 5% de gaz en moins qui va arriver en Europe à partir de la fin d'année, de décembre 2024. Comme je vous le disais, si l'Ukraine l'avait voulu, elle aurait pu résilier ce contrat il y a longtemps. Mais Kiev ne l'a pas fait à la demande de l'Union Européenne. Kiev gagne un peu plus d'un milliard pour l'entretien. La Russie veut vraiment maintenir sa présence sur le marché européen du gaz et être en mesure d'exercer une pression politique sur les pays d'Europe de l'Est. Malgré la diminution du nombre de pays recevant du gaz russe, il génère encore 6 milliards d'euros par an. Ça fait quand même beaucoup. Rappelons au passage que les fameuses sanctions sur le gaz russe avaient permis de se passer soudainement de 90% du gaz russe. Donc c'était vraiment un grand succès de l'Union Européenne. Le problème, c'est que comme il fallait remplacer ce gaz, on s'est mis à en chercher partout, ce qui a fait monter les prix. Et comme les prix ont été multipliés par plus de 10, eh bien en vendant seulement 10% de gaz à l'Union Européenne, par rapport aux années précédentes, la Russie gagnait plus d'argent qu'avant le conflit. C'est con, hein ? Les fameuses sanctions qui ne nous sanctionnaient que nous. Et évidemment donc, les premiers à pleurnicher sur l'arrêt du transit du gaz, c'était la Russie. « L'arrêt du transit entraînera des pertes financières pour Moscou », affirme Poutine. Donc oui, à peu près 6 milliards par an. Pour nous, il y aura une réduction de revenus. Cette décision n'est pas notre choix. Il la déplore. Ce n'est pas grave pour autant, puisque Gazprom va simplement fournir plus de gaz au niveau national. Encore faut-il qu'il y ait de la demande. Peut-être qu'ils vont miner du bitcoin avec de l'électricité fabriquée à base de gaz pas cher. Bon, peut-être. Poutine annonce que les prix monteront en flèche. On verra ce qu'il en est au début de l'année. Pour anticiper la baisse drastique des livraisons de son gaz à l'Europe, la Russie, de son côté, s'est tournée vers la Chine, s'appuyant sur l'immense gazoduc force de Sibérie. Mais le projet d'un deuxième pipeline entre la Sibérie et le Xinjiang chinois n'a toujours pas été enterriné entre Moscou et Pékin. Ça, c'est un peu un revers, parce que ça fait quand même plus de deux ans. Les embargos sur le gaz, je pense qu'on ne va peut-être pas y revenir. Je ne sais pas s'il y aura un redémarrage de Nord Stream un jour, si le gazoduc est réutilisable ou pas, réparable ou non. En tout cas, la Chine ne semble pas presser de profiter de l'énergie russe pas chère et de piquer cet approvisionnement qui avant allait en direction de l'Europe. Transit du gaz russe, c'est aussi une grave atteinte aux intérêts des consommateurs européens, selon le Kremlin, qui a l'air de se soucier davantage que Bruno Le Maire de la capacité des Européens à se chauffer l'hiver. Une telle décision de la part de l'Ukraine portera gravement atteinte aux intérêts des consommateurs européens qui souhaitent toujours acheter du gaz russe. Ils devront tout simplement payer beaucoup plus cher, ce qui leur rendra leur industrie moins compétitive. Fini les merdes à cesse. On va fermer l'usine. On va délocaliser en Turquie. Vous allez comprendre pourquoi. Début juillet, Zelensky avait indiqué que son pays était en discussion avec l'Azerbaïdjan, gros producteur de gaz naturel, pour remplacer le gaz russe transitant par l'Ukraine vers l'Europe par du gaz azerbaïdjanais. Or, l'Ukraine n'a pas de frontière commune avec l'Azerbaïdjan, et ce gaz devrait donc être acheminé en partie par un gazoduc via la Russie. Ouais, c'est con, hein. Le président azerbaïdjanais a révélé fin juillet que l'UE et Kiev l'avaient approché pour faciliter les discussions avec Moscou et parvenir à un accord qui conviendrait à toutes les parties. Voilà. Plus jamais on achète de gaz à la Russie. Plus rien. Plus de relations. Plus de transit. Plus de... Bon, par contre, il nous faut du gaz azerbaïdjanais. Vous voulez bien aller négocier avec Poutine pour nous ? On veut plus y aller. Il nous fait peur. On boude. Ça, c'est une vraie cour de récré. Je me suis fâché avec Dylan. Tu veux bien aller me rabibocher avec lui ? J'ose pas aller m'excuser. C'est vraiment ce genre de conneries, quoi. Voilà. Donc comme des gamins, ils ont mandaté le président de l'Azerbaïdjan pour aller discuter avec Poutine pour que le gaz de l'Azerbaïdjan transite par l'Ukraine. Enfin, truc de gamin, quoi. Ou bien. Alors, je me suis intéressé un petit peu, parce que là, on commence à parler du gaz, mais je me suis intéressé à cette fameuse compagnie Lukoil. Lukoil est l'un des plus gros producteurs russes de pétrole. Ils font du pétrole, du gaz naturel. C'est un truc un peu aussi gros que Gazprom. Ils font 100 milliards de chiffre d'affaires. Bref. Et ils ont aussi des projets à l'étranger. Lukoil participe à la réalisation de projets en Azerbaïdjan. Commencez à comprendre. Et notamment sur le gisement de gaz Shah Deniz, le fameux gisement Deniz, donc qui est l'un des plus grands d'Azerbaïdjan et qui est exploité depuis 99, un truc comme ça. Découvert en 99, le champ est exploité par un consortium réunissant BP et Stratoil Hydro à hauteur de 25%. Donc ça, c'est les exploitants. La Sokar, 10%. Ça, c'est la compagnie d'Azerbaïdjan. Total, 10%. Luc Agip, une coentreprise d'Eni et de Lukoil, qui est 10%. Niok, c'est la société iranienne de pétrole. Et TPAO, c'est... Je ne sais plus ce que c'est. C'est un truc malaisien. Enfin bon, bref. Ça n'a pas d'importance. Vous avez les Iraniens dedans, c'est rigolo. Alors tout ça n'est pas totalement d'actualité, par contre. Il y a eu des changements dans l'actionnariat, puisqu'ici, on vous dit que Luc Agip est une coentreprise d'Eni et de Lukoil à 10%, donc 5% chacun. Et il se trouve que Lukoil a racheté les parts de Eni. Ils ont la totalité du truc Luc Agip. Et cette société n'a pas seulement 10% de ce fameux champ gazier d'Azerbaïdjan. Ils ont 24% dans une licence de développement d'hydrocarbures dans le champ de Meïla, en Égypte. 10% de parts d'exploitation... Alors attendez, on va quand même traduire en français. Ce sera plus simple. Une part de 10% dans l'accord de partage d'exploration, de développement et de production dans le champ de Chardonise en Azerbaïdjan, comme je vous le disais. Une part de 8% dans l'Azerbaïdjan Gaz Supply Company. Et puis aussi, ils détiennent une participation de 10% dans le Sous-Caucasian Pipeline Company. C'est un pipeline qui permet de faire transiter le gaz de l'Azerbaïdjan en direction de l'Europe, donc par la Turquie, sans passer par la Russie et par l'Iran. Et il se trouve que ce pipeline est donc possédé à 10% par une compagnie russe. Ça va être dur de les éviter. Donc voilà, ils ont 100% de la société Lukagip, qui détient 10% d'un champ en Azerbaïdjan et du pipeline qui sert à la cheminée vers l'Europe. Et ça s'arrête pas là, puisque dernièrement, ils ont racheté des parts des parts. Je sais pas, ça a dû changer de main, parce qu'il y a maintenant Petronas qui apparaît dans la combine. Ils ont racheté encore 10% des parts, ce qui fait que maintenant Lukoil a 20% du plus gros champ gazier d'Azerbaïdjan. C'est con, parce qu'il y a quelque temps, pour remplacer le fameux gaz russe, on s'est tourné vers l'Azerbaïdjan, qui est censé fournir davantage de gaz à l'Union Européenne. Et le problème, c'est que l'Azerbaïdjan, ils sont quand même en guerre avec les Iraniens. Oui, Arménie, j'ai dit autre chose, je sais pas. Ursula von der Leyen était allée à Bakou, signé le protocole d'accord en juillet 2022. L'Azerbaïdjan avait promis de doubler livraison d'ici 2027, donc c'est quand même pas pour demain. C'est en 2024 qu'on arrête de faire transiter du gaz russe par le gazoduc Brotherwood, donc 5% d'approvisionnement en moins. Et il y a en particulier des pays qui vont être particulièrement touchés, parce qu'ils n'ont pas de façade maritime, des pays comme la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie aussi, qui sont totalement dépendants de l'acheminement via ce gazoduc. Et donc ça va être l'Azerbaïdjan qui devra remplacer. Mais ils vont remplacer d'ici 2027. L'idée, c'est de fournir 20 milliards de mètres cubes de gaz, donc voilà 5% de la consommation actuelle, pour remplacer finalement la part de gaz russe qui passe par gazoduc et qu'on peut pas tellement compresser, qu'on peut pas tellement éviter. Une promesse qui paraît intenable. C'est la vie en tout cas défendue dans le magazine britannique par un expert. Cette promesse paraît hors d'atteinte, d'abord parce que la demande locale va continuer à augmenter dans les prochaines années, tandis que la production gazière de l'Azerbaïdjan sera à la traîne. Le français Total Energy vient d'énaugurer la mise en production du champ d'Abchéron. Il produira 5 milliards de mètres cubes de gaz en 2027. Il n'y aura rien pendant deux ans. Soit la moitié des 10 milliards supplémentaires promis à l'UE. Et les cinq autres, on sait pas d'où ils viennent. On ne voit pas à ce jour d'où vont venir les 5 autres milliards manquants, étant donné les incertitudes sur l'évolution des gisements en exploitation, à moins que des investissements rapides ne soient effectués pour doper la production, ce qui n'est pas d'actualité. Et ça, c'était donc en septembre 2023. C'est toujours pas d'actualité. Autre obstacle, le gazoduc qui desserre actuellement l'Europe est insuffisant. Voilà, c'est le pipeline déjà qui passe par la Turquie, puis qui ensuite remonte par la Grèce et l'Italie. Donc on va être obligé de passer par le gazoduc Brotherwood et donc en partie par la Russie pour essayer d'acheminer du gaz, dont seulement la moitié sera disponible en 2027. Donc on s'oriente vers une petite pénurie de gaz conçu par ces abrutis de l'UE. On se prive du gaz russe, ce méchant pays qui agresse un voisin en violation du droit international. Et ces abrutis remplacent le gaz par quoi ? Par du gaz fourni par l'Azerbaïdjan, qui agresse son voisin en violation du droit international. C'est des putains de génie. Et tout ça va être finalement exploité, transité par aussi des entreprises russes ou des coentreprises, des consortiums dans lesquels la Russie a aussi des intérêts. Donc c'est totalement débile. Et à la fin, tout ça n'aura fait qu'augmenter les prix du gaz et donc de renflouer encore plus les caisses de la Russie, qui gagnent plus d'argent en vendant moins de gaz. Et là, je sais pas trop ce qui va se passer au 1er janvier 2024, puisque soudainement, il n'y aura plus de gaz dans les tuyaux Brotherwood. Il y en a à qui ça va manquer. Mais on fera le focus sur le gaz dans une autre vidéo où on parlera aussi du GNL plus largement, mais pas seulement du gaz livré par Gazoduc. On va revenir sur le pétrole et la société Lukoil, juste pour vous montrer ce graphique. La moyenne des exports de pétrole russe par pays 2021-2023. Elles sont où les sanctions, là ? Il n'y a pas eu des sanctions en 2022 ? Pourquoi est-ce qu'on voit pas une diminution du total des exportations russes ? C'est bizarre, ça. L'exportation en millions de barils par jour, il n'y a pas une grosse différence. Il y a eu une légère vesse en 2023, mais est-ce que c'est pas lié à la crise économique mondiale ? Je ne sais pas. On peut voir cependant qu'il y a eu un changement dans la distribution de ce fameux pétrole russe, l'UE, qui représentait quand même près de la moitié des exportations. 3,3 millions de barils par jour exportés vers l'UE, 2,9 en 22, 0,6 en 23. C'est vraiment un grand succès de la politique européenne. Résultat, la part européenne est tout simplement aller en Chine, à moins cher, dopant la compétitivité de la Chine, par exemple pour fabriquer des bagnoles électriques. Finito les usines Volkswagen. L'Inde aussi, bizarrement, qui a fait x20 sur ses importations de pétrole russe. Alors est-ce qu'ils ont eu une croissance économique qui justifie une telle demande d'énergie ? Non, ils ont simplement raffiné le pétrole russe, puis nous l'ont envoyé. Et on a acheté des carburants indiens issus de pétrole russe, mais c'était plus écrit russe sur la provenance. Tout va bien. Et puis il y a la Turquie, qui tire son épingle du jeu, qui passe de 0,2 à 0,7, et qui, là aussi, va pouvoir acheter du pétrole pas cher. Et d'ailleurs, la Russie se tournait vers la création d'un nouveau gazoduc en direction de la Turquie. La Turquie qui, en plus, va accueillir les fameuses usines de bagnoles électriques de Bid, qui veut contourner les sanctions européennes, enfin les sanctions, les taxes européennes à l'importation de voitures électriques en provenance de Chine. Donc Bid, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vont s'installer en « Europe », entre guillemets, c'est-à-dire en Turquie, là où la monnaie part en sucette complète. C'est génial pour ensuite réexporter. On travaille à pas cher. Ils vont travailler en plus avec du gaz russe et du pétrole russe. Et tout ça va pouvoir être exporté vers l'Europe sans taxes, puisqu'il y a des accords entre la Turquie et l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils sont cons ? C'est pas possible. Donc les sanctions n'ont servi à que dalle. Vous pouvez aller voir les fameuses sanctions sur le pétrole russe et toute la bureaucratie qu'ils ont fait autour de ça. Ça sert à rien. Ça n'a fait que pourrir l'approvisionnement énergétique de l'Europe, détruire la compétitivité du continent et renforcer la compétitivité des autres pays, notamment l'Inde, la Chine, les États-Unis aussi, qui vont tirer le répingle du jeu sur le GNL. Et ça n'a absolument pas réduit le fameux trésor de guerre de la Russie. On était censé mettre à genoux l'économie russe. Ben non. Ça n'a servi à rien. Et alors comble de l'hypocrisie avec l'Ukraine, là, qui fait des pudeurs de gazelles. « Oh mon Dieu, des produits russes transitent sur mon territoire. C'est une honte. L'Ukraine achète d'importantes quantités de carburant russe à la Bulgarie ». Oh ! Eh oui, le nerdier occidental que l'on fournit à l'Ukraine ne pourrait pas fonctionner sans le pétrole russe. Ça devient un peu compliqué quand même de suivre la guerre, les conflits. Ça fait un peu théâtre d'ombre, tout ça. Un peu foutage de gueule, même. De janvier à novembre 2022, la Bulgarie a exporté 700 millions d'euros de carburant vers l'Ukraine. Et si la tendance se confirme pour le mois de décembre, la valeur totale annuelle de ses exportations dépassera les 825 millions d'euros. Il s'agit d'une multiplication par mille par rapport à la situation d'avant-guerre, puisque les exportations bulgares de carburant en 2021 ne s'élevaient qu'à 750 000 €, probablement qu'avant ils l'achetaient directement en Russie. Les exportations de pétrole bulgare vers l'Ukraine correspondent à 1% de l'ensemble de l'économie bulgare. Quand on vous dit « faut faire comme dans les pays de l'Est, regardez la croissance formidable qu'ils ont », on va raffiner du pétrole russe et le vendre en Europe et en Ukraine. Le principal carburant que la Bulgarie exporte vers l'Ukraine, c'est du gazole, qui représente 90% des livraisons. Le gazole est utilisé dans l'industrie lourde pour alimenter les machines, les générateurs, les véhicules tout-terrain, ainsi que l'agriculture, le transport maritime. Le gazole bulgare est produit dans la seule raffinerie du pays, située dans la ville portuaire de Burjas, qui appartient à la compagnie pétrolière russe Lukoil. On les retrouve ! L'Ukraine a donc sanctionné son propre approvisionnement en carburant. C'est des génies, hein ? Enfin, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, c'est en Bulgarie. C'est pas la Hongrie ni la Slovaquie. Et en fait, eux, ils sont approvisionnés. Voilà, c'est importé par des navires citernes via la mer Noire, grâce là aussi à une dérogation aux sanctions de l'UE. La Bulgarie essaye de s'approvisionner via d'autres fournisseurs, mais il y a des problèmes dans le détroit du Bosphore. Apparemment, il est encombré, c'est compliqué de faire venir des pétroliers de l'autre bout du monde, peut-être même de l'Arbie saoudite, alors qu'on a plein de pétrole qui pourrait transiter directement dans la mer Noire. Mais bon, c'est le méchant russe. Alors on va aller l'acheter aux gentils saoudiens. Et ce sera beaucoup plus écologique d'aller l'acheter à l'autre bout de la planète. C'est vraiment des génies. La raffinerie de Burjas peut donc exporter du carburant à des prix nettement inférieurs, car elle travaille avec des matières premières russes, généralement peu coûteuses. L'année dernière, en raison des sanctions occidentales, le prix du pétrole russe sur les marchés mondiaux était en moyenne 20 à 30 dollars moins élevés par baril par rapport au prix du marché boursier. Et la Bulgarie défend ses intérêts. Le Parlement a adopté une loi autorisant l'exportation des carburants produits à partir de pétrole russe uniquement vers l'Ukraine. Toutefois, la loi comporte une faille qui permet le commerce vers d'autres pays de l'UE des carburants produits en Bulgarie par la société russe Lukoil, pour lesquels il n'existe pas de marché dans les pays des Balkans. Vous avez raffiné trop de pétrole, c'est pas grave, vous allez pouvoir l'envoyer dans l'UE. Si le pétrole provient d'un autre pays, par exemple du Kazakhstan, mais a transité par la Russie, « La nouvelle loi bulgare autorise son importation en Bulgarie et la vente de produits dérivés sur le marché européen ». Donc il suffit de dire que le pétrole vient a été extrait ailleurs qu'en Russie. C'est du pétrole du Kazakhstan, vous en faites pas. Mais même s'il vient de Russie, il peut être raffiné et exporté sur le marché européen. Évidemment, si on te déclare que ce pétrole vient du Kazakhstan et ne fait que transiter par la Russie, qui peut le vérifier ? Personne. Donc tu as un tas de pétrole russe qui, enfin le maximum à mon avis des capacités, vendu à pas cher, à la société Lukoil, qui est en fait une entreprise russe installée en Bulgarie, qui raffine le pétrole et qui le vend en Ukraine pour alimenter la guerre en Ukraine, et qui le vend aussi aux Européens. C'est n'importe quoi. A la fin de l'année dernière, Lukoil a annoncé son intention de faire de la Bulgarie sa principale base dans l'UE, et a promis de payer des centaines de millions d'euros d'impôts et de taxes si elle était autorisée à exporter sa production de pétrole dans le pays. Donc ça va être effectivement du pétrole de Lukoil raffiné en Bulgarie, quelle que soit la provenance du pétrole. Donc voilà. Bon. Idem ici, la Bulgarie bénéficie de cette dérogation jusqu'à fin 2024. Une situation logique qui devrait se poursuivre. Il est logique que la Bulgarie exporte davantage de carburant vers l'Ukraine, et cela se produira cette année encore, donc en 2023. Le directeur des programmes énergie de la Bulgarie, M. Vladimirov, l'un des principaux experts bulgares en matière d'énergie, a confirmé que les carburants produits par Lukoil et par d'autres importateurs de carburants russes, tels que la société bulgare InstaOil, qui importe directement des carburants russes, seront exportés vers l'Ukraine. Voilà. On n'en a plus rien à foutre, quoi. Il ne s'agit pas d'importateurs de pétrole brut, mais de produits finis, grosse distinction, qui sont ensuite exportés via la Roumanie. Et selon mes calculs, environ 32 000 barils de ces carburants parviennent à l'Ukraine chaque jour. Il s'agit de gazole qui est utilisé dans des engins lourds et des engins agricoles. Le matériel ukrainien qui sert à taper sur les Russes est alimenté par du pétrole russe. Et le matériel russe est cofinancé par la vente de gaz à des pays de l'UE. Enfin... Aïe, 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 aïe. Il est important de souligner que tous les produits exportés vers l'Ukraine sont soit des carburants directement produits en Russie, soit des produits de l'Ukoyle à Burgas. Donc cela se poursuivra parce que la Commission européenne a accordé en décembre une dérogation explicite à la Bulgarie lui permettant d'exporter vers l'Ukraine des produits fabriqués à partir de pétrole russe à hauteur des valeurs moyennes des cinq dernières années. Bon, voilà. Le surplus, apparemment, via une loi bulgare, peut très bien transiter dans les pays de l'UE. Donc on voit toute l'hypocrisie qu'il y a derrière et toute la stupidité des sanctions européennes qui n'ont aucune portée concrète, qui n'ont aucune application valable, qui ne sont que de la pitrerie. Et à la fin, même l'Ukraine utilise du pétrole russe dans ses chars pour faire sa guerre. C'est n'importe quoi. C'est... Il y a InstaOil, pas InstaOil. OK. J'ai des petits défauts de prononciation parce qu'il est un peu tard. Alors là aussi, on nous rappelait le délai. La Bulgarie bénéficie de la dérogation jusqu'à fin 2024. Est-ce qu'il y aura suffisamment de carburant pour alimenter les chars ukrainiens ? On va passer cette date. Voilà. Il va y avoir des tensions d'approvisionnement sur le pétrole et le gaz, pas aussi fortes qu'au moment des sanctions, mais il y en aura en début d'année 2024, en plein hiver. Donc ces abrutis vont encore se couper d'approvisionnement énergétique au moment où on en a le plus besoin. Et on va les remplacer par rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est européen. Donc voilà où on était des petites carabistouilles de ces derniers mois autour de l'énorme hypocrisie sur les sanctions autour du pétrole russe, où tout le monde avait critiqué le chantage de la Russie sur les énergies. Puis finalement, Zelensky et la Commission font exactement la même chose quand c'est contre Orban et Fico, c'est-à-dire les deux dirigeants de la Slovaquie et de la Hongrie, qui sont les plus critiques de la politique de sanction de l'UE contre la Russie. Donc là, pour les faire rentrer dans le rang, on peut le faire. Là, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve dans des situations ubuesques, où tu as l'Ukraine qui arrive à sanctionner l'approvisionnement de Lukoil, qui est son principal fournisseur de carburant. Ils arrivent aussi à sanctionner le pays qui fournit plus de la moitié de leur électricité. Et dans le même temps, vous avez l'UE qui est en train de mettre fin à des accords d'approvisionnement, des dérogations, l'accord de transit aussi via le gazoduc Brotherwood, qui fait qu'on va se priver d'ici la fin de l'année d'une petite partie du gaz, d'une petite partie du pétrole, qui rentrent pour le moment sur le continent. Donc on a déjà eu une crise économique liée aux stupides sanctions sur les énergies. Alors là, je vous renvoie aux vidéos que j'avais fait sur 2022, le suicide de l'UE, où vous avez en 5 vidéos la complète, hein, salade, oignons, fromage, vous avez toute l'histoire de ce qui s'est déroulé autour de ces conneries. Attendez voir. Donc c'était ces 5 vidéos-là, le suicide organisé de l'UE, où j'avais fait le tour de toutes les sanctions financières et énergétiques, et en particulier ici les 3 raisons pour lesquelles vous aurez froid cet hiver. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis vous avez d'ailleurs la disparition secrète des sanctions, qui préfigurait déjà toutes sortes d'abandons. Et puis je vous invite aussi à voir la vidéo que j'avais fait justement sur l'embargo sur le pétrole russe. Où est-ce que c'est passé ? Le plafonnement du gaz et le plafonnement de l'embargo sur le pétrole russe. Vous avez ces 2 vidéos de compléments. Si vous voulez comprendre un peu ce qui s'est passé autour de ces histoires-là en décembre de l'année dernière, vous pouvez aller jeter un œil à ça. Ça vous fera déjà une bonne information au cas où vous tomberiez sur cette vidéo et ne seriez pas au courant. Et donc là vous avez cette situation complètement lunaire et zinzin. L'Union européenne qui va encore se couper d'une partie de son gaz et de son pétrole en pensant que tout va bien aller et en n'ayant rien pour le remplacer. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont se retrouver en situation contrainte en fait là. Je ne sais pas quelle va être la solution parce qu'il y a des problèmes techniques, des limites techniques qui font que les gazoducs là au sud qui passent par la Turquie, Grèce et compagnie ne peuvent pas non plus remplacer le gazoduc Brotherwood. Et si on met du gaz azerbaïdjanais dans le gazoduc Brotherwood, il faut déjà qu'il soit produit, il faudrait qu'il existe. Il n'existera pas avant 2027 pour moitié. Il va quand même manquer, oui déjà il va manquer 5% du gaz d'ici l'année prochaine et pendant deux ans. C'est d'une certitude. C'est complètement con. C'est dingue. Bon et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir participé une fois de plus à ce fantastique direct. Comme d'habitude je vous invite à aller vous abonner sur, enfin déverser votre compte épargne sur Tipeee, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous sur Twitch. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur zoneartisanale.com où tout un tas de nouveautés sont mises en ligne régulièrement. Merci bien, bonne soirée et à bientôt pour toujours plus de singerie.